Madame la Ministre, Salomé, 21 ans, a été battu à mort par son concubin à Cennes-sur-Mer, centième féminicide depuis le début de l'année. En France, chaque année, environ 219 000 femmes adultes sont victimes de violences conjugales, physiques et ou sexuelles. 121 femmes sont mortes en 2018, 105 femmes sont mortes depuis le début de l'année. Emmanuel Macron a déclaré que la grande cause de son quinquennat serait l'égalité entre les hommes et les femmes. Madame la Ministre, l'égalité c'est la mort. Les effets d'annonce n'ont jamais protégé personne. Le grenelle des violences conjugales ne protégera pas la femme qui prendra des coups ce soir et qui peut-être mourra. Depuis l'élection du président Macron, il y a 28 mois, plus de 280 femmes sont mortes. D'ici la fin du grenelle, 30 femmes de plus perdront la vie. Jusqu'à quand allez-vous continuer ce décompte macabre ? Quand allez-vous véritablement agir pour sauver des vies ? La parole des femmes doit être prise en considération par la justice dès leur première arrivée dans un commissariat de police, et non pas après de multiples mains courantes et plaintes. Toute accusation qu'elle émane de la conjointe d'un proche ou d'un témoin doit être suivie d'une procédure judiciaire. Le conjoint violent doit être automatiquement et immédiatement éloigné du domicile par une mesure préventive et être surveillé par bracelet électronique. De véritables peines à perpétuité doivent être prononcées en cas de féminicide, et non pas des peines à perpétuité qui durent 20 ans. Madame la Ministre, ce drame des féminicides appelle une réponse urgente. Stop à l'immobilisme, stop au blabla. Seriez-vous prête, oui ou non, à voter la proposition de loi de mon collègue Aurélien Pradié, qui pourrait apporter dès le mois d'octobre de véritables réponses concrètes et urgentes ? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames les députés, messieurs les députés, madame la députée Trasto-Rissnard, vous avez dans vos mots dit ce que nous ressentons à chaque fois que nous sommes informés d'un féminicide. Vous avez évoqué celui de Cagnes-sur-Mer, celui de Salomé. Hier encore, une femme a été tuée au Havre, je crois. Chaque cas, et je crois pour nous tous, est un coup de poing et un constat de ce que nous devons agir encore plus efficacement. Il me semble toutefois excessif, madame la députée, de dire que nous n'avons rien fait. Nous avons, je crois, ensemble un engagement commun et nous avons une ambition partagée. L'engagement commun, il s'est traduit par des mesures qui ont d'ores et déjà été prises, notamment par ma collègue Marlène Schiappa, sous l'autorité de monsieur le Premier ministre. Je ne les rappellerai pas toutes ici, mais c'est le 39-19 qui a été mis en place avec cinq écoutants supplémentaires qui ont été financés par l'État. C'est un accroissement de 30% environ des subventions aux associations qui viennent en aide aux victimes de violences. C'est la circulaire que j'ai moi-même édictée le 9 mai dernier, adressée aux procureurs de la République pour les inciter à agir encore plus efficacement et collectivement en faveur de la lutte contre les violences conjugales. et ça se traduit sur le terrain, c'est également les formations qui sont mises en place par mon collègue Castaner auprès des policiers, par moi-même auprès des magistrats. Je pourrais multiplier les exemples. Nous avons agi, mais nous devons ensemble, ensemble, agir encore plus efficacement. Il nous reste beaucoup à faire. Il nous reste à accroître l'efficacité de l'ordonnance de protection, à développer les bracelets anti-rapprochement en assouplissement les conditions de leur mise en œuvre, à accroître et à faciliter l'octroi des téléphones graves dangers. Je pourrais, les hébergements d'urgence, je pourrais développer les exemples. Cela, nous devons le faire rapidement et nous devons le faire ensemble. C'est la raison pour laquelle plusieurs propositions de loi ont été... Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Bouix. Merci. 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 Merci.